Et avec nous notre invité Michel Habic, comment allez-vous ? Ça va bien, très bien. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Vous êtes conseiller départemental dans le canton d'Ency-Sheim, avec votre binôme qui s'appelle Betty Muller, vous êtes également le maire d'Ency-Sheim. Alors on va justement partir à la découverte de ce canton d'Ency-Sheim. Comment est-il ? Eh bien au programme, visite de la maison de la nature, un nouvel échangeur également sur l'A35 est plutôt étonnant. Et on le détaillera de l'électricité verte, reportage d'Adrien Lavi. Apothéose de l'art de la fortification, selon Vauban, la cité de Neuf-Brisac. Cette forteresse à une demi-lieu du Rhin est sortie de terre en 1698. Elle avait alors pour but de protéger le royaume de France des assauts venus d'outre-Rhin. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le village de Neuf-Brisac est un des joyaux du canton d'Ency-Sheim. Ouvert en 1831, le canal du Rhône-Rhin est longtemps resté un axe de communication majeur. Cette partie entre Mulhouse et Strasbourg a été déclassée dans les années 60 et acquise par le département qui y fait aujourd'hui installer des turbines hydrauliques produisant de l'électricité. Nous nous trouvons devant une des turbines sur l'écluse 46, qui est donc une des cinq turbines qui ont été installées par le département. En sachant qu'actuellement il y en a trois qui sont en fonction depuis 2015 et les deux suivantes vont se mettre en service prochainement. Une seule turbine produit l'équivalent de la consommation d'un petit village comme celui de Gaïs-Fasser, 330 habitants sur une année. Alors ces turbines ont été construites par l'entreprise Schlumberger de Guêpes-Villers, qui est donc une entreprise locale, qui de par cette production et cette invention a de son côté aussi réussi à développer et est vraiment dans l'air du temps avec les énergies renouvelables. Axe de communication vital pour le département l'autoroute A35. L'accès à la voie rapide étant un élément important pour l'attractivité des territoires ruraux, le département investit. Comme ici à Niederhundsen, où un échangeur va bientôt ouvrir à la circulation. L'objectif de la réalisation de cet échangeur autoroutier rentre dans le projet global visant à améliorer la desserte de l'entrée de Roufac par l'autoroute, mais également à améliorer l'accessibilité au piémont des Vosges. Sur ces deux zones, l'attractivité sera renforcée de par le biais de cet échangeur. Ces travaux ont été réalisés pour un coût de 3,6 millions et qui ont duré deux années parce qu'ils ont débuté à peu près en avril 2014 pour se terminer d'ici la fin du mois. Retour au bord de l'ancien canal du Ronorin où résonnent les cris d'enfants. Nous sommes à la maison de la nature de Hirtsfelden. Depuis des années, elle se donne pour mission de faire découvrir la faune et la flore aux plus jeunes. Initialement installée dans une ancienne maison éclusière, il y a deux ans, ce magnifique bâtiment a pris le relais avec le soutien du département. Nous nous trouvons ici dans le labo nature, la maison de la nature du Vieux-Canal qui appartient au département. On peut accueillir les scolaires. Il y a effectivement aussi des animations dans le cadre de l'euro-citoyenneté et de l'éco-citoyenneté essentiellement. Ce sont aussi des animations qui peuvent avoir lieu en forêt ou dans des endroits bien propices à la faune et à la flore pour découvrir un sujet bien précis. Alors effectivement, c'est un public de jeunes, mais c'est aussi ouvert à tout un chacun qui peut venir profiter de tout ce qui est présenté et proposé dans cette maison. Merci, merci, merci ! Il n'y a en effet pas d'âge pour découvrir toute la richesse de Dame Nature. Voilà, c'est un beau canton quand même, Michel Abigues. Oui, c'est un très beau canton. Oui, vous y êtes bien. On peut le découvrir, c'est en vélo, c'est tout plat. Oui, je vous ai vu le commenter même en voyant les images avec la ligne bleue des Vosges comme ça. Alors on va rester sur des sujets d'actualité dans votre canton. C'est évidemment Fessenheim. Tout le monde en parle. C'est chez vous une usine Tesla. À la place de la centrale, comme l'a proposé récemment la ministre de l'Environnement, usine Tesla pour construire des voitures, créer du développement économique. Est-ce que c'est crédible pour vous ? Écoutez, on la prend au mot. C'est la ministre qui a les cartes en main. Il faut qu'elle vienne nous le proposer. Il y a du terrain. On peut favoriser son accueil à côté de Fessenheim. Maintenant, il est dit que ça ne serait pas à côté de Fessenheim. Si on veut reconvertir Fessenheim, il faut que les emplois soient recrés à proximité de Fessenheim. Concrètement, quel sera l'impact de l'arrêt de la centrale sur votre territoire ? Assez énorme. En termes d'emplois, déjà plus de 2000 emplois. En termes de revenus pour les collectivités locales et en termes aussi de production d'électricité. Je trouve, moi, personnellement, que c'est un non-sens d'arrêter cette centrale, puisqu'elle a les feux verts de l'autorité de sûreté. Et donc, il faut aller au bout. Elle s'arrêtera un jour. Mais préparons sa reconversion tranquillement et sereinement. Et pas comme ça, sur des coups politiques. Et quand Ségolène Royal dit, effectivement, qu'il faut un vrai projet pour remplacer Fessenheim, là, on est d'accord. On passe aux énergies renouvelables. Alors, j'ai découvert ces turbines qui alimentaient quand même un village de 330 habitants. Ce sont des mini-centrales hydroélectriques qu'on découvre encore. Est-ce que c'est quelque chose, l'idée est géniale, est-ce que ça pourrait être généralisé ? Oui, il faut de l'eau. Il faut de l'eau à un débit régulier. Donc là, il y a 2-3 mètres cubes secondes. Mais sur toute l'année, c'est ce qui fait l'intérêt de ces installations sur le Vieux-Canal. Et une chute. Donc, les anciennes écluses, ce sont des chutes qui étaient tout à fait appropriées pour accueillir ces turbines. Qui sont vraiment une solution ingénieuse, mise au point par les équipes du département, avec la société Schlumberger-Legui-Pillers. Mais quand Betty Muller dit que ça alimente 330, l'équivalent d'un petit village de 330 habitants, c'est la turbine, une seule turbine. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est de l'avenir. Vous nous avez fait découvrir quelque chose. À condition d'avoir de l'eau et puis de... Et la pente, comme vous l'avez dit. Neubrizac, patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 2008 maintenant. Est-ce que ça a un impact sur le tourisme ? Oui, d'abord c'est une architecture magnifique. C'est vraiment quelque chose qui a... Vu du ciel, c'est magique. Il manque un ballon, là. Je crois qu'il y avait un projet. Il va venir. Peut-être qu'il va venir. Un ballon pour voir la ville de 100 mètres, 150 mètres de haut. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Le Stemfel de l'UNESCO. C'est répertorié maintenant sur tous les réseaux. Et donc un touriste qui vient en Alsace souhaite aller voir Neubrizac et faire un tour en ville. Et je pense que la municipalité de Neubrizac fait tout en ce moment pour essayer de bien entretenir ses vestiges, ses fortifications et de les rendre accueillantes. Ça développe le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Il y a plus de nuitées ? Il y a plus de nuitées. Il y a surtout plus de touristes qui passent, qui regardent et qui visitent. Il faut encore améliorer les conditions d'accueil et les circuits de visite. Avec un petit tour en ballon, vous l'avez demandé, vous avez vu qu'on vous l'a montré, l'image. Et enfin, les travaux du nouvel échangeur de Niderenzen. Merci de le dire mieux que moi. C'est presque terminé. C'est un très vieux projet, plus de 20 ans, 30 ans qu'on en parle. Il est maintenant terminé. Donc on n'attend plus que le feu vert, le Stemfel, comme vous dites, le Stemfel d'un inspecteur général des ponts et chaussées. Ça fait combien de temps que c'est fini ? C'est fini maintenant depuis quelques semaines. D'accord. Donc comment ça ne saurait tarder ? Ça ne saurait tarder. Moi, je dis qu'il faut qu'il soit ouvert au mois de juin. Sinon, les habitants ne comprennent pas. Il faut que ça servait quelque chose. Oui, tout à fait. Pourquoi on l'a fait, cet échangeur ? Pour améliorer les liaisons est-ouest, nord-sud. Nous sommes bien équipés avec la 83, l'autoroute, la RD 52, le long du Rhin. Mais il nous fallait des transferts sales. Et puis aussi, permettant d'irriguer le côté roufac, qui est le côté aussi, Nidarenzen, Hirschfelden, Fessenheim. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de développement touristique dans votre région ? Est-ce que votre canton, c'est un canton, on pourrait encore mieux faire ? On pourrait encore mieux faire. Il y a toutes les activités de tourisme de pleine nature. Vélo, course à pied, le long de l'île, le long du canal désaffecté, le Rhin-Ronde, le Vieux-Canal, le Rhin aussi, le long du Rhin. Nsisheim, météorite, un beau petit musée, de l'hôtellerie également. Et puis, pas très loin, l'écomusée et le parc du Petit Prince. Voilà, vous êtes dans un très, très beau coin. Et n'oublions pas que la météorite est tombée à Nsisheim. Voilà, ça ne s'invente pas. Merci beaucoup Michel Abigon, t'es ravi de vous accueillir.